Générique ... Au sommaire de cette édition, célébration de la paix à Fresco, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé invite les Ivoiriens à faire de la Côte d'Ivoire un pays champion d'Afrique de la paix. Un partenariat entre les entreprises Green Power et Sogelec pour favoriser la distribution de solutions solaires en Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Une journée de l'excellence organisée pour tester les compétences des futurs professionnels de la santé. Nous en parlons dans ce 7 minutes. Défilé de toutes les régions du pays pour promouvoir la cohésion entre les communautés et les différentes couches sociales de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Fresco, où s'est tenue la cérémonie officielle de la célébration de la paix le 15 novembre 2024. Dans son adresse à la population, le Premier ministre souligne que c'est ensemble que les Ivoiriens parviendront à faire de la Côte d'Ivoire un pays champion d'Afrique de la paix. Pour nous, Ivoiriens, qui allons aller aux élections en 2025, il faut savoir que les élections, c'est pour servir les autres, c'est pour servir le pays, c'est pour apporter la paix aux Ivoiriens, c'est pour apporter le bonheur aux Ivoiriens, c'est pour apporter aussi la joie, surtout la joie aux Ivoiriens. « Unis dans notre diversité, renforçons la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable. » C'est autour de ce thème que la célébration de la paix s'est tenue. Ce thème vise à montrer, si besoin en était encore, que c'est dans l'union, la solidarité et la paix que se construit le développement de toute nation. Selon les autorités, le Boclet a été choisi pour accueillir cette édition en raison de son statut exemplaire. Région cosmopolite et terre d'hospitalité, elle incarne la diversité culturelle et une tradition du règlement pacifique des conflits grâce à des mécanismes endogènes. Le planting d'arbres et l'inauguration de la statue de la paix à Fresco symbolisent l'engagement de toute une nation pour un avenir harmonieux qui met fin à la célébration de la paix 2024. Ce rendez-vous annuel rappelle à chaque Ivoirien que la paix, socle du développement inclusif, reste une priorité absolue. Le secteur de l'énergie évolue avec des innovations constantes et des partenariats stratégiques. Le 14 novembre 2024, un nouvel accord a été signé marquant un tournant pour la distribution de solutions solaires en Côte d'Ivoire et dans la région. Green Power, acteur majeur de l'énergie verte, a signé un partenariat avec Sogelec, leader dans la distribution de matériel en Côte d'Ivoire, pour la commercialisation des produits Huawei Fusion Solar. Alors ce coloration, ça fait des mois qu'on travaille dessus pour aujourd'hui proposer à l'écosystème ivoirien un produit efficace, robuste, qui pourra répondre aux besoins sur le solaire. Donc aujourd'hui, on essaie de ramener toute notre expertise à notre partenaire Sogelec pour réussir au mieux à répondre aux besoins du solaire. Sogelec, pour sa part, bénéficiera de l'expertise de Green Power pour la mise en œuvre de projets solaires complexes en apportant un support technique pour les installations, les études de faisabilité ainsi que l'assistance pendant la phase d'exploitation. Notre rôle, c'est de mettre à la disposition de la population, que ce soit le client final que vous êtes, que ce soit les installateurs ou les intégrateurs de solutions, le produit nécessaire pour pouvoir mettre en place un système solaire. Cette union met en lumière une gamme de solutions adaptées aux différents segments du marché. Green Power et Sogelec proposeront trois principales offres, l'offre résidentielle pour les particuliers, l'offre commerciale pour les industriels et une offre pour les grandes industries. Dans un monde où la qualité des soins est primordiale, Dapha Pharma et Linfaz réaffirment leur engagement envers l'excellence. À travers la quatrième édition de la journée de l'excellence, organisée pour les étudiants en santé d'Abidjan et d'Aboisseau, les compétences des futurs professionnels de santé sont mises en lumière dans le but de renforcer leur confiance et leur capacité à exceller dans leur domaine. Cette activité est éditée par Dapha Pharma pour permettre aux élèves et étudiants et à Linfaz pour toutes les structures médicales de Côte d'Ivoire de mieux s'exprimer. Cette activité est une très bonne initiative qui est encouragée d'ailleurs. Le souhait de Mme Le DG de Linfaz, c'est que cette activité fasse une tâche d'huile et que l'année prochaine, elle met en compétition toutes les écoles Linfaz et pourquoi pas après mettre en compétition Linfaz dans son entièreté et le corps médical. Selon les autorités présentes à cette cérémonie, il est important que de telles actions existent pour l'amélioration des performances des étudiants. C'est tellement bien fait, tellement émerveillé, je suis tellement émerveillé, c'est tellement fantastique, tellement formidable, c'est seulement qu'il faut pérenniser, il faut pérenniser ça. Les efforts des lauréats ont été largement récompensés. Chèques, ordinateurs et tensiomètres leur ont été offerts, des outils qui contribueront à leur apprentissage et à leur future carrière. L'événement s'est clôturé sur une note festive, marquée par la satisfaction générale et l'engouement des participants. Chaussures, bijoux, sacs et vêtements, ces articles ont été exposés vendredi 15 novembre sur le campus de Cocody lors de la première édition d'un showroom organisé par des femmes entrepreneurs. Des fois, faire le shopping à Bidjan n'est pas évident, surtout à cause de nos occupations et puis des embouteillages. Et puis surtout, des fois, parce qu'on recherche de la qualité qu'on ne retrouve pas forcément, parce qu'on n'a pas identifié le magasin qu'il nous faut. De toute façon, il faut se soutenir aussi, soutenir les autres entrepreneurs et faire venir vers elles des personnes pour que leur activité soit belle et fructueuse. Et puis, j'ai trouvé l'initiative belle. J'ai trouvé l'initiative intéressante. Voilà pourquoi j'ai voulu m'associer à ce bel événement. Les visiteurs, séduits par la diversité et la qualité des articles exposés, saluent cette initiative qu'ils jugent satisfaisante. C'est une très bonne idée, une bonne initiative. Ça nous permet de voir beaucoup d'articles en même temps, de faire des choix, surtout quand c'est la fin de l'année. Forte du succès de cette première édition, l'organisation annonce que nouvelle édition est déjà en préparation. Elle promet encore plus d'innovation et de découverte. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.